bonsoir les amis voilà j'espère que ça se passe bien que vous voyez bien la vidéo alors merci d'avoir liké la page j'aime la page de la génération des entrepreneurs marketeurs millionnaires épanouis je suis Vincent Cadieux le créateur de cette page et j'aimerais vous présenter rapidement cette vidéo les résultats d'un sondage que j'ai fait il y a quelques jours pour vous présenter un peu le contenu de ce que nous allons avoir ensemble sur cette page j'aime là ici peut-être le site internet qu'on va créer tout à l'heure ok donc voilà je vais revenir là à la caméra maintenant pour vous présenter ce qu'on a comme résultat à ce sondage très bien alors allez la première question c'était quelle est la plus grande difficulté que rencontrent les entrepreneurs voilà les gens ont dit à 26% qu'ils n'ont pas assez de clients et ensuite à 26% qu'ils ne savent pas vendre donc vraiment dans cette formation on va on va essayer d'apprendre comment vendre la deuxième question c'était quelle est la plus grande attente à 63% les gens disent que les personnes ont répondu qu'ils voulaient beaucoup plus de clients et à 23% ils ont répondu qu'ils voulaient beaucoup plus de chiffre d'affaires ok donc on va vraiment s'apesantir sur comment faire pour attirer de nouveaux clients et puis comment faire pour développer le chiffre d'affaires au niveau des domaines d'amélioration que les entrepreneurs ont reconnu ont reconnu comme étant des points sur lesquels ils se traitent avoir de l'amélioration c'est vraiment le marketing à hauteur de 22% la vente et de la négociation la prospection à hauteur de 15% chacun ça fait plus de 30% donc c'est le sujet le plus important et puis à côté de cela il y a la finance, la compta, la gestion, la communication, la planification et le financement et puis la dernière question c'était quelles sont les formations qui sont souhaitées donc les formations en vente sont arrivées en première position avec 24% les formations en marketing et en stratégie 27% les formations trouver des clients et faire des offres irrésistibles représente 20% après on a également besoin de formation finance en web marketing en community management et également en fidélisation donc voilà un peu ce que ce qu'on a comme résultat de ce sondage là et donc qu'est-ce que ça permet d'avoir l'analyse du sondage permet de voir que quoi en fait que les gens veulent savoir vendre ils veulent trouver des clients ils veulent prospecter savoir comment prospecter obtenir des rendez-vous il veut savoir faire des offres irrésistibles ça va comment définir la stratégie marketing ça va comment planifier le business du RZ utiliser le web dans la stratégie augmenter les chiffres d'affaires et améliorer la finance ça c'est ce que les gens veulent donc concrètement voilà ce que moi j'ai prévu partager en fait sur la page j'aime ok en fonction de ces 9 points énoncés ci-dessous donc premièrement on va commencer en fait avec ça va vendre on va essayer de comprendre ce que c'est que la vente on va voir qu'il est facile de vendre on va voir la formule pour tout vendre et puis vous allez découvrir ce que signifient ces acronymes cs et rda gl ou clv ensuite on va voir comment trouver des clients ok on va voir le client idéal ceux qui font la même chose ceux qui vendent des produits des substitutions ce qu'on achète avant d'acheter votre produit ce qu'on achète après d'avoir acheté votre produit ce qu'on achète en complément à votre produit comment vous pouvez éduquer le marché comment vous pouvez laisser les clients vous trouver au lieu de les chercher l'impact du bouche à oreille avoir un système de recommandations formelles les bons de réduction également les réseaux sociaux ça sera la deuxième chose que nous allons voir si notre page j'aime la troisième chose qu'on va voir c'est vraiment prospecter obtenir des rendez vous ok on va voir qu'il est nécessaire de prospecter comment différencier son égo du business utiliser le pack savoir le pack paramé connaissance l'annuaire qui va devenir vos compagnons fidèles voir du côté des annuels en ligne qui a du budget actuellement exploiter les jeux gratuits comment aider les sponsors comment aider l'organisateur d'événements gain du temps d'argent d'énergie le double choix pour obtenir rendez vous indérez na point boss changé attirer l'attention susciter le désir faire jouer la concurrence utiliser le nom des autres gèrent rendez vous avec participer au salon froid conférence etc et également jour au maracana ça peut vous permettre de trouver des noyaux et le das qui paye toujours et puis dans le chapitre 4 on va voir comment monter une offre et résister le chapitre 5 on va voir comment définir sa stratégie marketing dans le chapitre 6 on va voir comment planifier son business du a à z et dans le chapitre 7 on va voir comment utiliser le web dans sa stratégie marketing voilà et puis dans le chapitre 8 on va voir comment faire pour augmenter son chiffre d'affaires et puis enfin va terminer comment améliorer ses finances donc comme vous le voyez tout le contenu a été déjà écrit en fait tout a été déjà écrit tout a été déjà pensé voilà tout a été déjà planifié donc il restera juste plus que à pouvoir à pouvoir dérouler ça ok donc voilà pour vous dire que on a beaucoup de choses à voir ensemble et ce contenu sera donné gratuitement en fait à tout le monde sous la forme ça des petites vidéos ça sous la forme de petits écrits ça sera également il est sur un blog j'espère que vous allez vraiment apprécier voilà si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressés à connaître tout ça a fait partie de cette génération d'entrepreneur marketer multimillionnaire et épanouie je vous invite à aller aller à l'état gay si on occupe sur nos publications puis à les inviter à liker la page voilà c'était Vincent Cadio juste une petite vidéo rapide pour on dit qu'il ya des très bonnes choses qui nous attendent merci merci